Je m'appelle Xavier Leventhal et je suis éditeur à la cinquième couche. Et je m'appelle William N. Alors la cinquième couche c'est une maison d'édition de bandes dessinées indépendantes, comme on l'appelait dans les années 90. Au départ c'est un groupe d'auteurs étudiants à l'Institut Saint-Luc qui décident de faire une revue, de publier leurs travaux pour ne pas les laisser dans les tiroirs. Bon ça a été un long parcours du combattant, au début ça c'est l'histoire de toute la bande dessinée indépendante. Au début les libraires ne voulaient pas de ces objets insolites et on nous baladait de librairies de bandes dessinées en librairies d'art parce que pour les uns c'était pas de la BD mais de l'art et pour les autres c'était pas de l'art c'est de la BD. Parce qu'effectivement ce sont des bandes dessinées mais on se retrouve toujours à la lisière d'autres disciplines. On a par exemple toute une collection de détournements qui posent la question de la propriété intellectuelle et de la diffusion des idées et aussi la question de l'autorat. Qui est l'auteur d'une idée, qui est l'auteur d'un livre ? Un des détournements les plus spectaculaires, c'était un des tout premiers qu'on avait fait c'était un détournement du Maus de Art Spiegelman qui nous a valu énormément d'ennui. Le premier donc c'était effectivement le fameux Maus de Art Spiegelman qui est donc le récit d'un survivant, une longue interview de son papa sur Auschwitz dans laquelle il avait choisi pour dédramatiser cette histoire atroce d'utiliser les animal faces et donc de représenter les juifs en souris, les nazis en chat, les polonais en cochon, etc. Et ça avait fait polémique à l'époque, les polonais avaient très mal pris le fait d'être représentés en cochon et par exemple, on avait pu aussi parler d'essentialisation, c'est pas vrai, c'est pas juste tous les juifs ne sont pas par essence des victimes et tous les nazis ne sont pas par essence des prédateurs de souris. Et donc l'idée d'Ilan Manowash, qui est un de nos auteurs phares, a été de remplacer toutes les têtes du livre par des têtes de chats et de changer le titre du livre qui s'appelait Maus et de l'appeler Katz. On s'est arrangé pour que Spiegelman soit au courant, il a trouvé ça très moyen de rôle puisqu'on a eu un grand procès. On a créé de toutes pièces une autrice qui raconte ses histoires de cul, d'amour, ses soucis intellectuels, sa position dans le monde, ses relations avec son papa et avec sa maman et on a fait un carton. Mais ce qui est intéressant après, c'était justement toute la question de la réception, comment ça a été reçu dans la presse, la télévision, la radio, il y a eu vraiment un énorme relais et puis après, comment nous, on a encore fait un deuxième tome derrière pour retourner encore tout ça jusqu'à publier une intégrale, jusqu'à continuer encore à faire vivre plus ou moins cette imposture et donc continuer à interroger la question de l'objet de l'édition. Mais ce qui est aussi étonnant, c'est qu'on a fait un livre très misogyne, mais au second degré et finalement, la plupart des... enfin, tout l'appareil critique est très masculin et il n'a pas vu que c'était misogyne. Il a vu que... enfin, il a vu que c'était formidablement féminin alors que c'était des mecs qui l'avaient fait et que c'était bourré de stéréotypes. Anton Kahnemeyer et Konrad Botts sont deux auteurs sud-africains qui avaient créé à la toute fin de l'apartheid une revue de bande dessinée qui s'appelait Bitter Comics et qui abordait des thèmes qui n'avaient jamais été traités dans la bande dessinée en Afrique du Sud et avec une force et une violence qu'on n'avait jamais vues. Et ensuite, ils ont également, vers la même époque, collaboré à la toute première revue pornographique de la très prude et chrétienne Afrique du Sud mais les dessins pornographiques qu'ils mettaient dans cette revue porno avaient un contenu subversif et politique. On a rassemblé tout l'œuvre entre guillemets pornographique et érotique de Kahnemeyer et Botts pour faire un livre. Sous-titrage Société Radio-Canada